Je pense avoir dit tout à l'heure qu'ils ne devraient pas se programmer le sexe. S'entendu les autres dames dit trois fois, quatre fois par semaine. Du moment où on commence déjà à programmer le nombre de fourbiens de jours par semaine qu'on devait faire le sexe, je pense que ça commence à ne plus être de l'attirance et du désir. Pourquoi je vais souligner le mot désir? Le sexe devait être un désir, c'est-à-dire je me suis levé le matin, comme elle a dit, je suis d'accord pour quatre. Donc quatre, c'est la bonne heure alors? Bon, pas pour moi, pas pour moi. Moi, je n'ai pas vraiment d'heures. Moi, personnellement, je n'ai pas d'heures. Au moment où je suis attirée, où j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Peu importe où je me trouve, peu importe dans quel état, je le fais simplement. D'accord, vous n'avez pas d'heures, vous n'avez pas de lieu précis. Non, mais je n'ai pas d'heures, je n'ai vraiment pas d'heures. Vous n'avez pas de lieu précis? Non, bon, le lieu précis va être peut-être sur la vue des gens, non, on ne pourra pas le faire. Mais si nous nous retrouvons dans un endroit, peut-être dans la voiture, au bureau, quelque part où nous sommes loin de la pudeur des gens, on va simplement le faire. Donc, du coup, je ne vais pas donner un timing ou bien un rendez-vous. Si on a fait lundi, on ne fera pas mardi. Si on a fait mardi, on va attendre dimanche pour le faire. Déjà, je suis assez suffisante. J'attire mon homme tout le temps. Mais vous les diriez comment? Parce que je dois vous reconnaître comme les petits jeunes. Je confondes, moi, personnellement, pour des femmes qui me regardent, elles seront étonnées que je leur dise que j'ai quatre enfants et que ma première fille a dix ans. Et je dis que ça prend de s'entretenir, de prendre soin d'elle, de veiller à sa beauté, de ne pas faner, de regarder à ce que tu mets quand ton mari est la mort. Je ne pense pas que j'ai deux cabas dans mes habits si je dois rester à la maison quand mon mari est là. Il faut toujours être sexy. Ça veut dire quoi être sexy? Être sexy veut dire mettre des habits qui peuvent attirer ton homme. Déjà, regarder ce qu'il aime. Par exemple, quand je marche avec mon mari, je suis son regard. Soit si nous allons à une fête, je suis son regard. Si je me rends compte qu'il regarde peut-être une dame à cause du vêtement qu'elle a, je ferais l'effort de me mettre le même vêtement. Si je me rends compte qu'il gagne une femme peut-être parce qu'elle a une langue grecque brésilienne, sans toutefois vivre au-delà de mes moyens, je ferais tout parce que le même... Ça veut toutefois faire la publicité aussi. Oui, oui, sans toutefois faire la publicité. Je ferais tout pour retenir son attention parce que des hommes sont comme ça. Des moments, il peut être en train de regarder une femme, pas parce que cette femme est plus belle que toi, peut-être parce que l'abînement qu'elle a, les cheveux qu'elle a et tout, ça la tire un peu. Et tu comprends, ton mari a tiré par ça. Directement, tu te rends, tu te mets ou pas. Si le lendemain, il te voit avec la même chose, il va dire, ma femme, tu es belle, tu es jolie. Et ça, à l'instant, ça se passe dans les jeux de regard. Moi, je sais que je regarde, c'est charmant. Quand je regarde mon mari, deux fois, il en huit mois. Du coup, je ne peux pas programmer. Tu ne fais pas le même regard, alors ? Oui, ça, c'est mon premier charme. Je sais quand je le regarde, il faut. D'accord. Je sais quand je le regarde, il faut. Et qu'une femme devrait, enfin, de vrai, reconnaître le point, oui, le point faible de son mari. Et je sais qu'aucune femme ne peut avoir le même regard que j'ai pour moi. Voilà. Je suis très chute, moi. Donc, j'écoute vraiment comme devoir conjugal. Je ne pense pas que ça va dépendre des émotions. Ça va dépendre de ma fatigue. Si je suis fatiguée et que je me rends compte... Bon, je vais même se souvenir quelque chose. D'accord. Quand je suis fatiguée, si je fais l'amour et que j'atteins mon orgasme, je ressens mes forces à l'instant. C'est-à-dire que ça me donne la force. T'as d'accord. Oui, ça me donne vraiment la force. Et je pense que pour mon époux, il m'a souvent dit pareil. Parfois, même s'il est démoralisé, s'il est stressé, la première chose, ça ne sera même pas la neuroticie. On le dit, l'homme sait le ventre et le bas-ventre. Correct. Mais mon mari va souvent me dire, je suis vraiment très stressée. Est-ce que tu peux me déstresser? Oui. Du coup, à l'instant, je n'ai pas besoin de réfléchir. Peut-être qu'il ne m'a pas assez rationnée cette semaine. Peut-être qu'il n'a pas encore payé le loyer non loin de là. Comme je l'ai dit au début, nous sommes ensemble d'avoir fait le plaisir. Il y a des femmes qui ont peut-être de l'argent. Il y a des hommes qui ont de l'argent, mais tu ne peux pas faire l'amour avec de l'argent. Et si tu te retrouves pour m'a faire de l'amour avec une femme dehors que tu n'aimes pas, c'est autre chose, c'est très compliqué. Et si un homme a tenu à mettre une femme dans la maison et a mis en plus une alliance, ça veut dire que c'est toi qui préfères, c'est toi qui l'aimes. Tu ne devrais pas te priver. ni priver aussi ton conjoint. Je vais citer un passage public qui dit que l'homme ne devrait pas se priver de sa femme et ses vices versables. Donc, il n'y a pas de privation. C'est un devoir. C'est un devoir. Moi, je veux dire une obligation. Une obligation. Il y a ce côté-là qui revient très souvent. Une femme, les femmes, elles accouchent, elles se laissent faire, elles prennent le culot. Ou alors, et puis celle aussi qui rentre à la maison, qui vous a dit qu'on n'ait pas de cabas. Comment vous vous habisez alors quand vous êtes à la maison, quand vous voulez faire votre petite coquine ? Moi, je pensais qu'on ne devait pas forcément être un cabas, comme j'ai dit tout à l'heure. Même quand je suis enceinte, je ne porte pas de cabas. Si vous me voyez peut-être avec un cabas, soit c'est pour une cérémonie traditionnelle, vous allez peut-être me voir avec un cabas là. Mais sinon, ça ne fait pas partie de ma guerre d'Europe. Pourquoi ? Parce qu'en portant le cabas, je ne vais pas contrôler, je ne vais pas contrôler ma ligne. Je ne pourrais pas voir mes formes quand je vais commencer à grossir. Je suis obligée toujours d'être avec des habits qui me filent la taille pour toujours maintenir. Et c'est ce que j'ai fait. Avec mes maternités, je suis toujours restée à contrôler mon régime alimentaire et de m'affiner tout le temps. Je ne crois toujours la même femme que le monsieur a rencontrée. Parce que parfois, on va dire, mon mari ne prend plus son de ma ou l'île, il n'a pas mon temps. Et à un moment, nous sommes devenus comme un dégoût pour notre conjoint. Pourquoi ? Il a rencontré cette jeune femme qui avait une taille assez raffinée, assez attirante, mais au cours des maternités, elle s'est négligée. Je vais quand même regarder les dames, elles ne sont pas négligées, mais c'est pour attirer l'attention des autres femmes qui nous écoutent à la maison. Tu t'es négligée, tu as pris 10 kilos de plus, c'est normal, il ne te sent plus. Ce n'est pas la femme qui l'a épousée. Tu ne l'attires plus, par contre. Mais elle a dit que c'est dû au fait qu'on le rend papa aussi. Oh oui, on le rend papa, mais lui aussi n'est pas obligé de prévenir avec lui. Les gens qu'on a connus tout le monde, c'est au plus de quelques années, une fois que M. le mari a bien une bonne situation sociale, alors les choses changent, il se m'agrossit. Maman, c'est qui doit s'attirer à son poids. Ah, c'est pour le même endroit. Oui, oui, c'est pourquoi j'ai dit que l'amour devait être l'attirance. Parce que si ton partenaire t'attire, je pense que tu vas programmer faire l'amour avec lui. D'accord, ça veut dire que vous alliez donc comment à la maison, il est l'endors de savoir. À la maison, je vais toujours avoir mes petites robes, mes petits matils, mes amis vont montrer séduisant. Et parfois, je vais mettre des musettes pour servir à manger quand ils reviennent du boulot. Et je me rassure que les enfants dorment déjà. Ça va être parfois, elles en font aussi. Ils sont habitués à avoir mamas avec des petites culottes. Et ça passe, il n'y a pas de souci. D'accord. C'est qu'il fait chaud et puis, eux, ils ne comprennent pas. Mais par contre, c'est mon côte. D'accord. En bon entendeur, salut. J'espère que cette vidéo n'est pas tombée dans les oreilles. Dessous. Dessous. Ça concerne les femmes, cette vidéo. Voilà. Pour vous plaindre après que, oh, mon mari est infidèle. Oh, mon mari a cherché trop les femmes. Qu'est-ce que toi-même tu fais? Qu'est-ce que tu as fait pour empêcher ton mari d'être infidèle? Pour séduire ton mari? Pour attirer ton mari? Qu'est-ce que tu fais? Donc, pour vous, quand on a mis l'alliance là, c'est que, non, tu as réussi. Tu n'as plus rien. C'est plutôt même qu'on te met l'alliance là que tu dois, que tu vas encore dormir beaucoup. Que tu vas, tu dois séduire ton homme chaque jour. Et savoir qu'est-ce que ton homme aime. Voir. Il faut être très sexy devant vos gars. Vous êtes toujours là, dès qu'on vous met à la maison, c'est les robes, les anciens robes des grands-mères que vous mettez. Vous êtes tous bizarres, bizarres, les habillements bizarres. Vous êtes, quoi, quoi, fuite même, la tête même abandonnée. Ta femme sort devant toi comme ça, vraiment. Même si tu avais une envie de faire quelque chose, l'envie là, pas même qu'une fois seulement. La femme d'abord, c'est son physique. Lui, c'est son physique. Quand tu n'attires pas, même si l'intérieur est comment. Car, petit Thubo va seulement dormir. Il faut qu'on te voie comme ça, là. Petit Thubo fait seulement, là, bam, bam. C'est de ça qu'il s'agit. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places. Avec des tables, des chaises décorées, comme vous pouvez le voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés. Une chambre de nos, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés. Le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel. De 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snarbar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène, en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion. Merci.